Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui ensemble nous allons voir comment bien installer sa batterie et comment bien se positionner derrière celle-ci. Donc cette vidéo est consacrée à vous débutant qui venez de recevoir ou d'acheter votre première batterie ou aussi à vous parents qui venez d'offrir une batterie à votre enfant ou encore à vous autres qui vous sentez un petit peu bloqué, limité dans votre progression à cause d'une batterie un petit peu mal configurée. C'est parti ! Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir comment bien monter sa batterie et comment bien se positionner derrière celle-ci. Mais bien entendu nous avons tous une morphologie différente, nous jouons des styles différents aussi. Nous avons tous donc un confort et donc des placements d'éléments différents. Enfin bref vous avez compris nous sommes tous différents. Donc dans cette vidéo nous verrons les emplacements logiques de chaque élément par rapport à vous sur votre siège. Donc en gros les bases d'une installation fiable pour que vous soyez à l'aise derrière votre kit. A vous ensuite, avec la pratique, de modifier la hauteur de votre siège, l'emplacement de vos tomes, etc. Et pour bien commencer, on vire tout ! Et on commence par l'élément le plus important, c'est-à-dire le siège. Vous installez les différents éléments de la batterie par rapport à vous et non l'inverse. Ce n'est pas à vous de vous contorsionner pour essayer de les atteindre. Donc concernant la hauteur, il y en a pas mal qui conseillent d'avoir un angle de 90 degrés, voire plus au niveau du genou. Donc c'est-à-dire que vos cuisses soient parallèles au sol, même si on peut voir que moi je suis un petit peu au-dessus. Il n'y a pas de règle définitive qui s'applique à tout le monde. Par exemple, vous avez Manu Katchi, Horace Finlandaise ou même Chad Smith avec son mètre 91 qui sont assis super bas. Et à l'inverse, on a Budirich ou Ringo Starr et encore d'autres exemples qui eux sont assis étais. Assis super haut, moitié, comme s'ils étaient sur des tabourets de barre. On est tous différents, je l'ai déjà dit non ? On adopte donc pour aujourd'hui une position standard au niveau de la hauteur du siège, d'accord ? A vous de la faire évoluer petit à petit. Premier élément de la batterie, on commence par la grosse caisse. Mais avant de bien la positionner, juste une petite précision. Quand vous êtes assis sur votre tabouret ou même n'importe quel siège, naturellement vos pieds sont un petit peu tournés vers l'extérieur comme ça, d'accord ? Ils ne sont pas parallèles, c'est-à-dire droit devant vous. On va donc placer la grosse caisse dans cette position logique du pied. Comme ça, il ne sera pas bridé ensuite dans sa progression, vu qu'il ne fera pas un geste un peu forcé, non naturel, pour actionner la pédale. Pareil pour le pied de Charley, on regarde où tombe logiquement notre pied et on l'installe à son emplacement. Ensuite, on installe la caisse claire et son pied. Et concernant sa hauteur, et même si forcément elle peut varier selon le style que l'on joue, si on a besoin d'utiliser le rimshot ou pas, donc le rimshot, c'est taper simultanément entre la peau et le cercle avec la baguette. Donc là, c'est juste une petite astuce pour vous donner une idée. Vous allez simplement tendre vos baguettes, comme ça, d'accord ? Et vous allez essayer d'avoir vos avant-bras parallèles au sol, d'accord ? Et en fait, il faut surtout avoir les poignets dans l'axe, d'accord ? Dans la continuité de vos avant-bras. Une caisse claire trop basse ou trop haute vous oblige à casser vos poignets, d'accord ? Donc ils ne sont plus dans l'axe de vos avant-bras. Ce qui limite donc leur amplitude pour avoir ensuite une bonne frappe ou de bonnes gossesnotes. Donc en gros, ça vous limitera dans les nuances que vous pourrez apporter à votre jeu. Sans parler d'une mauvaise position qui pourra vous apporter des douleurs, voire même des complications à long terme. Donc on installe la caisse claire à la hauteur voulue. Une fois qu'on a notre caisse claire, on passe à la charlet. Pareil, à vous de voir avec la hauteur, mais je vous conseille de garder un certain espace avec la caisse claire pour ne pas être trop gêné dans votre jeu. Et si vous vous rendez compte que la charlet, selon son diamètre, dépasse un peu trop sur la caisse claire ou un peu trop éloignée par rapport à notre position initiale du pied, vous pouvez le décaler un petit peu pour qu'elle arrive à peu près. C'est un conseil qu'elle dépasse juste un petit peu sur la caisse claire. Donc là, on a les trois éléments les plus importants de la batterie que sont la grosse caisse, la caisse claire et le charlet. Allez, on continue avec les tomes. Et juste pour vous, j'ai changé tous les réglages de ma batterie pour vous proposer dans cette vidéo une configuration standard. C'est-à-dire deux tomes devant et un tome sur le côté. Et pour ceux qui tournent pas mal, qui font pas mal de dates, donc qui n'arrêtent pas de monter et démonter la batterie, vous savez que les réglages, c'est sacré. On commence par le tome basse. Alors essayez de la voir au même niveau que la caisse claire, voire un petit chouïa plus bas, d'accord ? Tout en laissant l'espace assez important pour ne pas gêner la jambe pour la grosse caisse. Ensuite, on passe au tome alto. Alors lui, il sera le tome devant vous, en face de votre caisse claire. Si on trace une ligne pour marquer l'axe devant vous, on voit bien que le tome et la caisse claire sont dessus. Alors que la grosse caisse est un petit peu décalée. Ce qui est logique avec ce que je vous ai expliqué en début de cette vidéo, avec la position naturelle du pied. Et concernant son inclinaison, il y en a qui les jouent complètement à plat, d'autres complètement inclinés. Donc c'est vrai que ça dépend un peu de la morphologie de chacun, mais aussi ça dépend beaucoup du style de jeu de chacun. Et on assiste aussi à des phénomènes de mode. Dans les années 80-90, on avait des kits avec des tomes super hauts et super inclinés. Et petit à petit, les fûts se sont abaissés et mis à plat. Même phénomène pour les cymbales. Et donc vu que dans cette vidéo, on veut partir sur une base classique, qui sera ensuite évolutive par rapport à votre morphologie, votre style de jeu, etc. Là, on va placer ce tome dans une position de base, et qui, comme pour tout le reste, ne vous abridera pas dans votre progression et donc dans votre jeu. Donc on l'incline légèrement vers soi, histoire de ne pas être trop gêné par le cercle. Et concernant la hauteur, pareil, essayez de le mettre assez bas, pour ne pas avoir trop d'efforts à faire pour l'atteindre. Pareil pour le tome médium, concernant sa hauteur et son angle, on essaie de trouver une certaine continuité avec le tome alto pour le placer. Et bien entendu, profitez-en aussi pour donner quelques petites rectifications sur les autres éléments, pour essayer de trouver une certaine harmonie dans l'emplacement de chaque élément pour votre batterie. Alors à ce stade, j'ai une petite astuce pour voir si les éléments sont bien positionnés par rapport à vous. Donc vous prenez votre baguette comme ça, que vous placez au centre de votre caisse claire, d'accord ? Vous l'inclinez un petit peu, et le livre, donc le livre qui est le bout de la baguette, doit arriver normalement au centre de la peau de votre tome alto. Ensuite, vous la faites pivoter, et elle doit arriver au niveau du cercle de votre tome médium. On continue à l'incliner, et elle doit arriver cette fois au niveau du cercle de votre tome basse. Bon voilà, c'est cadeau, c'est juste pour vous. Et il ne reste plus que les cymbales. Alors là, sujet sensible, parce que franchement, il y a tellement de possibilités, selon leur nombre, leur spécificité, leur diamètre, que ça ne sert pas à grand-chose, que je vous conseille dans cette vidéo. Je vous explique quand même pour les deux cymbales principales, la ride et la crash. Généralement, avec une configuration standard, avec les deux tomes devant, comme ici, on positionnera la ride un peu au-dessus du tome médium, sans trop le recouvrir non plus, et un petit peu incliné vers vous. Et la crash sera placée à peu près à cheval, au-dessus de la charlée et du tome alto, à une hauteur assez accessible, donc pas trop haut, et assez à plat, mais un peu incliné vers vous quand même. Et voilà notre kit installé de façon classique, je suis d'accord, mais surtout de façon logique, pour que vous soyez le plus à l'aise possible dessus. Mais bien entendu, comme je voulais beaucoup répéter, nous sommes tous différents, d'accord ? Donc ma disposition d'aujourd'hui ne conviendra certainement pas à tous. La preuve, c'est que normalement, mon kit n'est pas disposé comme ça. Je l'ai fait évoluer avec le temps, et il évolue encore. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règles concernant la disposition du kit. Par exemple, quand on voit la batterie de Paco Series, il y a une énorme distance entre sa caisse claire et ses tomes, et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire des grosses descentes de malades et d'avoir un groove inimitable. Ou alors, Annika Nils, qui a une inclinaison de 5 balles assez particulière, et une caisse claire avant son tombe basse. Ou encore aussi, Chris Dave, qui n'a pas deux tomes, mais en général, trois ou quatre caisses claires. Etc, etc. Des exemples, il y en a plein. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien disposer votre batterie, si c'est votre première, ou alors si vous galérez avec elle depuis un certain temps. Comme si je l'avais monté avec vous. Et donc, comme je vous l'ai dit, avec le temps et la pratique, à vous de peaufiner ces petits réglages pour que le kit vous corresponde le plus possible. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient, et surtout, faites-vous plaisir. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501